On se retrouve maintenant au Palais des Expos de Bruxelles pour la finale de la Coupe d'Europe de Gymnastique et Artistique avec les meilleurs gymnastes du monde et notamment deux Français, Eric Poujade et Jean-Claude Le Gros. On peut dire, Michel Boutard, que c'est un très beau résultat. C'est une grande satisfaction pour nous d'avoir Eric et Jean-Claude à ce niveau de participation et de qualification en finale, surtout avec Eric qui peut vraiment défendre toutes ses chances de médaille au cheval d'Arsan. Alors, si les Russes dominent la situation, on peut dire que nous allons assister tout de même à certaines révélations étonnantes de petites Ukrainiennes ou de petites Biélorusses de 15 ans. Vous allez voir, c'est peut-être l'avenir pour Atlanta. Avec l'apparition du Français Jean-Claude Le Gros, nous débutons donc la finale au sol de cette Coupe d'Europe 1993 et nous avons apprécié le dynamisme de ce gymnaste qui s'entraîne à Mont-Solemine, qui a été vice-champion de France en 1989 et champion de France du concours général en 1991. Il est du club de l'Annester, entraîné par Daniel Petoeil et qui, Michel Boutard, on peut considérer comme un athlète assez complet. C'est un athlète très complet, c'est un athlète aussi très très élégant. Il le démontre ici dans une série, dans une composition au sol. Très belle ligne. Il a pour l'instant parfaitement réussi ses deux premières diagonales. Voilà, saut de main, vrille avant, percuté, salto avant sur cette médiane. Il se présente ici et se présente dans le coin où il va s'établir sur une jambe en équilibre. Impeccable. Voilà, position dite de Y. Avant sa dernière diagonale, en rondade, flip, twist, double avant. Voilà, on va voir ça, rondade, flip, la demi-tour et double salto avant. Et là, c'est très bien pour Jean-Claude. Il est le premier à démarrer cette finale au sol. Et il y aura du beau monde avec notamment le russe Dimitri Karbanenko, mais également Rustan Sharipov pour l'Ukraine. Et nous enchaînons aux barres asymétriques, ou plutôt au saut de cheval, avec l'une des meilleures actuelles de cette Coupe d'Europe. Voilà, une superbe Pocopayeva. Très dynamique, très tonique. C'est une nouvelle que nous propose donc avec l'école ukrainienne. Voilà, on voit ce Yurchenko-Ri, c'est-à-dire un saut par renversement arrière, rondade sur le tremplin, flip, impulsion des bras tendus sur le cheval et sur le salto arrière, dans la deuxième phase, une vrille complète. Et voici un moment très attendu avec Éric Poujade au cheval d'Arson. Éric Poujade qui a terminé médaille d'argent des Jeux méditerranéens et qui s'annonce comme un des grands favoris de cette finale au cheval d'Arson s'il ne dérape pas, j'allais dire, sur le cheval d'Arson. Et on sait que cet exercice est extrêmement complexe. Oui, c'est véritablement le prétendant au titre. Là, il est très calme, très posé, tout à fait en rythme sur le cheval. Pour l'instant, c'est très bien. Très élégant, très fin, très longiligne. Il dispose justement d'une longueur de jambe qui lui permet de réaliser des grands tours et c'est pas mal rythmé tout cela. C'est bien, là, on le sent très confiant sur ses appuis. Il ne faut pas qu'il se déconcentre avant la fin. Ça, c'est impératif. Il se rapproche la sortie. Oui, c'est très bien pour Eric. Il n'aura plus qu'à attendre maintenant la note et bien évidemment les autres concurrents de cette finale alors que vous saisissez le regard de la petite... Oui, Pote Copaieva, Pierre. Lilia, de son prénom. Mais c'est vers l'Italie que l'on se tourne avec Chiara Ferrazzi aux parts asymétriques. On a une entrée en bascule. On s'établit ici. On a serré le grand tour avec demi-tour. Grand tour en lune qui prépare un lâcher de barre en Voronine. C'est-à-dire faire demi-tour au-dessus de la barre. On alterne le travail aussi à la barre inférieure pour revenir une nouvelle fois. Barre supérieure, les grands tours soleil, demi-tour, valse complète à l'équilibre. Le franchissement dorsal en quatre chaînes. Et la sortie, malheureusement manquée, en fouline sous la housse, c'est-à-dire le double arrière avec une vrille dans chaque salto. Pote Copaieva qui s'élance. Superbe saut, très tonique, très dynamique maintenant. Elle a tenu 9,80 au concours général et je pense qu'elle peut postuler à une médaille d'or dans cette spécialité qui devient la sienne. Alors que vous découvrez le torse de bûcheron de Dimitri Karbanenko, vainqueur de la Coupe d'Europe 93 à Bruxelles et qui va s'élancer pour son évolution au sol. Un garçon de 20 ans, taillé en torse musculeux alors qu'il n'a que deux jambes que très fines finalement. Et cela le gêne justement dans les réceptions. Mais vous allez, ce n'est pas son meilleur exercice, mais vous allez apprécier tout de même ce Karbanenko, médaille d'or en Coupe d'Europe. Voilà, superbe entrée, un meilleur sort de pratique, un superbe entrée, double salto arrière tendu avec une vrille complète dans le deuxième salto ici. Deuxième diagonale très enlevée, légèrement aussi, il a mis la main dehors du praticable. Le juge fait signe. C'est catastrophique. Lorsqu'on sort deux fois du tapis, vous voyez, malgré cette puissance musculaire, je vous avais souligné sa difficulté de bien se réceptionner pile en raison d'une faiblesse musculaire des jambes par rapport au torse. L'équipe visée, on le voit, elle est légèrement blessée à la cheville gauche. Ça ne l'avait pas empêché au concours général de stabiliser parfaitement toutes ses chutes. Ici, un petit peu moins chanceux, dernière diagonale, ça le sera hier regroupé. Aux bars asymétriques, une très jeune russe, Ekaterina Vendicheva. Alors, elle réalise véritablement des prouesses techniques à cet agré. Elle est très longue ligne, très élancée. Là, on le voit ici dans une combinaison extraordinaire. Grand tour sur un bras, suivi d'un lâché. Et Jäger, salto avant rattrapé. Très, très belle gymnaste. Très fine aussi. Et qui me rappelle bien évidemment d'autres championnes de l'ex-URSS qui ont dominé les podiums. Et je peux vous dire que Ekaterina Vendicheva, qui apparemment n'est pas encore très très complète pour réaliser un concours général complet, qui a terminé sixième de cette Coupe d'Europe, s'annonce comme une redoutable concurrente aux bars asymétriques, alors que vous découvrez sans doute l'une des plus belles gymnastes du circuit, Mademoiselle Molnard, pour la Hongrie, dans son deuxième saut. On va sauter par un convertissement arrière, appelé le sous-quart avril. On voit, elle va se placer dans la première phase. Un quart de tour et l'avril complète dans le deuxième envol. Petite réception défectueuse, mais Andréa Molnard, nous la reverrons au sol, elle sera encore très belle. Dimitri Vassilenko, deuxième de cette Coupe d'Europe pour la Russie. On ne l'a pas souvent vu au plus haut niveau de la compétition et voici qu'il apparaît maintenant avec d'énormes qualités de détente, double tendue, d'entrée. Contrairement à son compatriote Karbenenko, il n'a pas la même puissance, mais il est beaucoup plus élégant. Une technique très pure dans tous ces exercices acrobatiques. On a un joli placement en appuyant du renversé. Et ici, une série avant, saut de main double avant, parfaitement stabilisé. Il reparaît maintenant, avec deux sols avant tendu enchaînés, plus un troisième sols avant tendu au temps, mais avec une vrille supplémentaire cette fois. La position en équilibre sur une jambe qui permet au gymnaste aussi de récupérer avant la dernière diagonale ronde à de flip, vrille, salto a rien regroupé. Eh bien, c'est parfait. Ah, ça vaut plus de 9,50, cette affaire, parce qu'il a incorporé des difficultés de haute virtuosité. Et voici l'une des grandes revenantes, championne olympique à Barcelone au sol et au saut, Lavinia Milozovici pour la Roumanie, qui a eu le malheur de tomber à la poutre lors du concours général et qui n'a donc pas pu disputer la médaille d'or à la Russe Oksana Fabrychnova. Mais c'est toujours un plaisir de voir cette Roumane qui a maintenant 17 ans et demi, qui est plus épanouie qu'il y a deux ans, concourir aux côtés des nouvelles Russes et des nouvelles Ukrainiens. On a un saut par Grandvers en avance avec demi-tour, donc l'une saltement cartée plus demi-tour. Deuxième saut pour Milozovici, parfait ! Oui ! Elle est bien capable de remporter au moins la médaille d'argent si ce n'est la médaille d'or dans ce concours, 9,737. Et voici la petite reine de Bruxelles, Oksana Fabrychnova qui a remporté la médaille d'or au concours général et que nous allons découvrir aux bases asymétriques dans cette finale où elle peut jouer un rôle important. 14 ans et demi et déjà beaucoup de talent. Michel Boutard, c'est une révélation pour nous. Absolument, très petit gabarit mais très longiligne. Une gymnastique très plaisante. On a vu tout à l'heure un premier lâcher de barre par renversement, le binger. Ici, un grand tour soleil avec une vase complète à l'équilibre, le franchissement d'Orsal Katschoff. Les grands tours soleil préparatoires à la sortie. Oh ! Oh là là ! C'est manqué. Et voilà. Une sortie très difficile. Full in, full out, une vrille dans chaque salto arrière. Malheureusement, manque de maîtrise à la réception. C'est fatal. Sans doute déconcentré par sa victoire au concours général. Elle n'a pas pu maîtriser cette sortie, surtout la réception où elle part en arrière et c'est difficile de s'arrêter. Rustam Sharipov au sol pour une démonstration d'agilité et d'une grande gym bien connue puisque Sharipov a déjà fait partie de l'équipe de la CEI champion olympique à Barcelone. C'est un des plus doués de cette génération mais tout le monde était dans l'ombre de Vitaly Cherbo. Or aujourd'hui, en représentant l'Ukraine, Sharipov défend ses chances. Personnel, quatrième à la barre fixe à Birmingham, quatrième au bar parallèle, sixième aux anneaux et pourquoi pas aujourd'hui, médaille d'or au sol dans cette Coupe d'Europe à Bruxelles. Pour l'instant, c'est bien parti. Michel Boutard ? Oui, c'est un travail précis. Il essaye là visiblement d'assurer quand même le podium, voire la médaille d'or. Ce sera un petit peu difficile quand même de rattraper son collègue qui a pris une large avance, Pasilenko. Il a simplifié légèrement sa deuxième ligne acrobatique. Bien sûr, ça ne s'est vu pour personne, sauf pour quelqu'un d'averti qui connaîtrait déjà son mouvement. Voilà la dernière ligne. Envry, saltaillère groupée, parfaitement stabilisée. Jean-Claude Le Gros au cheval d'Arson. fera-t-il aussi bien que Poujade, c'est moins sûr. Mais en tout cas, le retrouver à ce niveau de la compétition au final d'une Coupe d'Europe, c'est réconfortant pour un garçon qui est resté pratiquement plus d'un an et demi sans évoluer dans l'équipe de France pour les raisons que l'on sait. différent avec la Fédération et puis, bon, bref. Donc, une très jolie combinaison, particulièrement tout le début de son mouvement qui a une grosse valeur technique et ici, il termine, sorti légèrement en drapeau qui n'est pas tout à fait conforme à ce qu'il pense à réaliser. Mais, un joli mouvement tout de même. Nous nous attendons la date pour le premier sur le livre au vapeau. Et Katarina Vendiceva va s'élancer maintenant très concentré pour son premier saut. Oui, bien maîtrisé. Belle allure pour la petite russe. On va se ralentir sur le Yurchenko en date flip pour y complète dans le deuxième envol. Ah, il ira loin, il n'a que 14 ans et demi, elle aussi. Petit gabarit très tonique comme la petite Podkapajeva. Et voici l'homme le plus puissant de la gymnastique, Dimitri Karbanenko au cheval d'Arson. Un concurrent pour Eric Poujade qui lui est en tête du concours avec que 9,60. Alors Dimitri Karbanenko qui n'est pas un grand spécialiste à ses agrès, ce n'est pas son meilleur agrès, mais malgré tout il fait une combinaison tout à fait remarquable. Il se bagarre beaucoup sur ce cheval. Un bon transfert mais là un petit accrochage. La série de ciseaux obligatoire imposée par le code de pointage et ici il prépare la finale de son exercice vers l'équilibre avec une valse complète. C'est un bon exercice, ça manque un petit peu de difficulté dans la combinaison et d'amplitude. Je dirais alors que pour Andréa Molnard eh bien c'est toujours une divine apparition parce que c'est la plus jolie des gymnastes du circuit actuellement depuis le retrait de Svetlana Boginskaya et elle est encore très très bonne à 17 ans et demi. un gymnaste très agressif très compétitif sur la grêle se bagarre énormément pour réussir. Elle se complète à l'équilibre le franchissement dorsal 4 chocs et son deuxième lâcher de barre. C'est bien si elle donne de la vitesse du flûter. accélération sur la brise elle peut arrière et c'est pile. Ah oui très belle Andréa Molnard délicate bien réussi ce mouvement sortie parfaite mademoiselle et Katerina Vendiceva pour son deuxième saut manqué le deuxième saut la lune salto avant. Il faut dire que pour ces jeunes filles qui font deux sauts lors de cette finale les deux sauts leurs têtes différents et c'est la moyenne de deux sauts qui est comptabilisée donc aucune chance pour elle d'être sur le podium. Dimitri Vassilenko concurrent pour le français Poujade pour cheval de l'Arson très élégant comme une nafte deuxième du concours de cette coupe d'Europe voilà une jolie entrée en boucle Thomas sur la base du cercle avec les jambes écartées une traversée du cheval en agarre et une autre traversée dorsale cette fois appelée le chivado pas de grands ciseaux les ciseaux oui mais deux seulement les Thomas oh c'est pas mal pour la sortie c'est du beau travail c'est moins complet que notre Eric Poujade national Lavinia Milozovici aux bars asymétriques l'une des dernières j'allais dire des médaillés de Barcelone encore en compétition alors que beaucoup d'autres ont abandonné la compétition justement et bien Milozovici est toujours là deux médailles d'or à Barcelone au saut et au sol mais aussi championne du monde à Indianapolis 191 rendez-vous compte cette longévité alors attention jusqu'à là un très bel exercice mais ce qu'elle redoute plus c'est sa sortie ici en double avant et bien c'est bien c'est bien aujourd'hui elle avait connu quelques difficultés lors du concours général mais là c'est très bien elle s'est bien rattrapée elle a eu une hésitation la réception vous allez le voir là hop elle a bien récupéré cela bon on la perd d'un dixième mais ça vaut 9,60 65 alors que la petite Chani pour Israël tombe sur les fesses au deuxième saut et oui c'est ça le risque aussi Oksana Fabrichnova pour la Russie qui va tenter son deuxième saut sans doute plus décidée que lors de sa première transitive elle a connu l'or avec la victoire en concours général elle a manqué le cheval elle a mis carrément les deux mains à côté je peux vous dire que la chute a été très très spectaculaire j'espère en tout cas qu'il n'y aura pas de traumatisme secondaire elle glisse elle met les mains derrière et elle a beaucoup de chance elle enroule très bien là sur le tapis et bien dites moi voilà donc la gagnante de la coupe d'Europe à Bruxelles qui chute spectaculairement alors elle ne s'est pas fait mal heureusement sur le dos et avec l'épaisseur des tapis ça amortit bien mais dites moi elle s'est fait une belle frayeur en tout cas oui la pauvre podium de la finale du sol de la coupe d'Europe vainqueur Vassilenko pour la Russie et médaille d'argent pour Jean-Claude Le Gros France C'est un événement pour la gymnastique française Eric Poujade médaille d'or au cheval d'Arson depuis Henri Bouhériau Michel Boutard Philippe Vattuon et Laurent Barbieri et bien il y avait bien longtemps que nous n'avions pas une plus haute marche du podium c'est en coupe d'Europe à Bruxelles à l'occasion de cette finale au cheval d'Arson avec un superbe 9-60 une médaille d'or en coupe d'Europe c'est une première pour un gymnaste français une médaille toujours pour en apprendre Eric Poujade j'ai l'impression que vous avez grandi tout à coup à Bruxelles en effet parce que cette année je commençais à faire des médailles d'or dans les tournois dans des grandes compétitions mais pas de cette valeur pas européenne ni mondiale après avoir un mini échec au cheval du monde je me rattrape ici en prouvant qu'aux Arson j'ai ma place et que je suis dans les meilleurs mondiaux sûrement et tant mieux parce que les juges me voient et j'espère que ça va porter ses fruits pour la suite alors comment on peut vous définir vous êtes un gymnaste très fin très longiligne j'allais dire vous êtes un gymnaste en cristal oui c'est ça c'est vrai que je suis très fin et longiligne bon je dois faire attention à pas me blesser parce que c'est vrai que j'ai pas une masse musculaire très impressionnante et je dois tout faire par la technique pratiquement Atlanta ça vous dit quelque chose ça me dit quelque chose parce que je les prépare et puis j'espère y aller pas pour rien et puis d'ici là faire encore d'autres médailles peut-être Eric Poujade sera un futur Henri Boerio aux Jeux Olympiques en 96 le sourire de Lavinia Milozovic championne olympique à Barcelone au sous et au sol et qui retrouve la plus haute marche du podium pour la médaille d'or aux barres asymétriques il y a bien longtemps que d'autres championnes de cette valeur se sont retirées de la compétition elle continue à 18 ans et elle est toujours au plus haut niveau de son art c'est-à-dire la gymnastique artistique et c'est-à-dire 버 la n'est-à-dire le travers en avec la championne olympique au sol Lavinia Milozovici, nous retrouvons donc maintenant le moment le plus important de cette coupe d'europe puisque nous allons assister à un festival d'acrobatie mais aussi la grâce et la féminité grâce à cette spécialité toujours spectaculaire le sol féminin. Ça commence par un double tendu. Milozovici qui a changé de chorégraphie depuis les jeux olympiques, elle nous avait ébloui dans ce palais San Jordi à Barcelone et là elle a modifié complètement et sa musique et son évolution technique bien qu'elle ait gardé quelques difficultés supérieures comme celle-ci, cette diagonale. Voilà un tempo à flipper et une double vrille et demie percutée salto avant dans la foulée. Attention de ne pas trop être emporté par son élan et ne pas sortir du tapis. Oh là là elle est sortie, salto arrière est sortie, c'est déjà là qu'elle avait manqué son concours général. C'est dommage, c'est dommage mais comment peut-on en arriver là alors qu'elle avait fait le meilleur de cette évolution. On va revoir le ralenti sur la dernière diagonale, alors une petite faute technique à l'impulsion qu'il entraîne un petit peu trop vers l'arrière et qui effectivement la fait sortir du praticable puisque tout se joue à quelques centimètres. Et à quelques centièmes et Milozovici n'aura pas la médaille d'or au sol féminin. En revanche, suivons Rustam Sharipov pour l'Ukraine au Par Parallel, un grand spécialiste. Voilà on a vu une entrée déjà tout à fait originale en bout de barre. Ici le salto avant dans les bars et malheureusement il manque l'enchaînement. Combinaison très difficile il faut dire. Donc série au-dessus pour terminer l'exercice. Et sa sortie en double salto arrière carpé. Et bien voilà donc la preuve que rien n'est coulé dans le bronze en gymnastique ou dans l'or si vous préférez puisque vous avez vu la faute commise par Sharipov alors qu'il était considéré comme un des tout meilleurs de cette coupe d'Europe à Bruxelles. Et oui chaque mouvement doit être réglé au millimètre et là malheureusement on a vu un exemple de loupé. Finale à la barre fixe maintenant avec Alexandrou Tchouka pour la Roumanie. Voilà Tchouka qui remplace Adrian Gall qui était qui s'était blessé. Voilà donc combinaison ici sur un bras. Premier lâché de barre. Par demi tour Ginger. Grand tour Lune. Jolie combinaison avec tour complet sur un bras. Un passage sur le dos. Un grand tour cubital. Et ici l'accélération pour la sortie. Voilà double salto arrière attendu avec une vrille à chaque salto. Il méritait bien d'être présent en finale. C'est Alexandrou Tchouka que nous rêvons. On va revoir sans doute lors des prochaines compétitions. Et Boris Préti qui lui va s'élancer au bar parallèle. À moins que nous découvrions maintenant, oui, la plus belle de toutes. Andréa Molnar au sol. 17 ans et demi. Beaucoup de charme, de féminité. Et un sol majestueux. Très très forte sur les acrobaties. Ici une entrée en tempo flip flip. Evry c'est le tour arrière groupé. de la Sous-titrage. Bon, là, attention, nouvelle série acrobatique, une triple vrille, Hercuté, c'est très bon, Molnar, véritablement là, marque des points importants, Milozovic n'a eu que 9, enfin n'a eu, elle a obtenu 9,562, et Andrea Molnar va être au-dessus. Dernière diagonale, la plus importante, parce que la jeune fille est essoufflée, il faut tout contrôler, jusqu'à l'arrivée pile. Et une nouvelle triple vrille. De l'école italienne, puisque Yuri Keki, leur chef de file, n'est là qu'en tant que consultant pour la télévision italienne, c'est donc que Boris Pretti qui était qualifié dans cette Coupe d'Europe, il fallait faire toutes les compétitions pour en arriver là. Un très bel enchaînement de Hely, c'est-à-dire grand tour autour du bras, suivi du salto avant dans les bars, là, une position à l'équilibre, en appuyant du renversé, un demi-tour sur un bras, enchaîné d'un demi-tour à l'intérieur de la barre. Malheureusement, ah là 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 là, c'est terrible. Des coups qui livrent, petite faute à l'appui tendu, et le double arrière groupé pour finir. Eh bien, disons qu'il y aura environ entre 20 et 30 centièmes en moins sur la note de base qui était prévue pour Boris Pretti. Pretti, malheureusement, il n'aura pas de médaille. La note de Andréa Molnar, 9 737, elle se positionne sur le podium, mais il y aura encore du beau monde avec les ukrainiennes et les russes. Et maintenant, à la barre fixe, un garçon qui mérite d'être regardé avec attention, c'est Dimitri Vassilenko. On a un tout jeune qui pratique une gymnastique très pure. Très belle tenue du corps. Un retour à la barre avec les jambes écartées, en prise inversée. 4 chevres, en revêtant, le Marinitsch. Le Marinitsch, devant la barre, reprise en lune. Il était parti pour faire le même élan. Voilà, c'est la même préparation, un petit peu. Engagé, dislocation, le grand tour d'orsal. Changement de prise de lune. À nouveau, retour à la barre, mais cette fois entre les bras avec les jambes serrées. C'est bien. Et ici la sortie, triple saltorière groupée. Ah oui. Et c'est pile. Là, c'est de la grande gine. Dimitri Vassilenko, qui a été deuxième de la Coupe d'Europe. Derrière Karbanenko, le russe. Eh bien, cette fois, il vient de démontrer qu'il avait véritablement sa passe sur un podium. Et pour l'instant, eh bien, ce garçon qui avait été un petit peu dans l'ombre des Tcherbos, de toute la grande équipe de la CEI. Le voici, qui apparaît au firmament de la Barfix. Avec une très belle évolution. Suivons maintenant Ludmilla Stodztaïa. Très jolie blonde, qui nous vient d'Ukraine. Elle a de la personnalité, hein. Une belle combinaison. En équilibre. Et maintenant, nouvelle acrobatie. Un double vrille et demi, flip avant. On prend son temps, on récupère beaucoup dans le coin. Un double vrille, légèrement manquée en fin de mouvement, qui l'a fait sortir du praticable. C'est terrible. Encore une fois, après Lavinia Milozovici, Eh bien, Ludmilla Stodztaïa sort du praticable et perd ainsi des centièmes précieux. Tu aurais pu, si elle n'était pas sortie, lui permettre peut-être de postuler au podium de cette Coupe d'Europe. Et voilà. Voilà, on le voit, elle a voulu corser son programme technique pour monter sur ce podium, tant recherché. Et malheureusement, c'est manqué. Voici l'homme fort, Dimitri Karbanenko. Un torse puissant des bras d'une force inouïe. C'est vraiment le spécialiste à cet agré. Voilà, double salto arrière dans les bars. Grand tour autour du bras, appelé le Eli. Deuxième Eli enchaîné, salto avant dans les bars. C'est très bien. Le demi-tour à l'équilibre. Et le double cartet. Eh oui, parfait. Vainqueur de la Coupe d'Europe au concours général, Eh bien, Karbanenko confirme sa force au parallèle. Son évolution ici avec cette sortie bien maîtrisée, mais c'est surtout au début qu'il a été particulièrement pointu dans les évolutions, alors que nous abordons maintenant, toujours à la finale de la barre fixe, Eh bien, un garçon que l'on connaît bien, Nikus Troia pour la Roumanie. On est avec un enchaînement très difficile, Kovacs, Ginger. Ça coûte. Un grand tour. Cubital. Passage d'un bras. Lâché d'un bras, reprise de bras en Ginger. Demi-tour, donc, de justesse, mais bien rattrapé. Ouf ! Et le pulling pull-out vrille à chaque salto. Pakuts, donc, lui aussi, a exécuté à la barre fixe des mouvements très périlleux. Bénédicte Tévrard. Et Bénédicte Tévrard, pour la Belgique, fait honneur à la gymnastique du pays organisateur en étant en finale du sol. Voilà, on regarde sur l'entrée en double salto, ailleurs tendus. Très bien. Beaucoup d'élévation et d'amplitude. Sous-titrage Société Radio-Canada Et il n'a rien coupé. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah là là ! C'est dommage, vraiment dommage. On a senti la fatigue sur la dernière l'acrobatie en vrille, c'est le torrière groupé. Avec des points qui sortent toutes comme ça, la baisse note, la note baisse. La note va baisser, elle va perdre un petit dixième de point. Alors disons tout de suite que s'il n'y a pas de française, c'est parce qu'Élodie Lussac avait d'autres choses à faire, c'est-à-dire à disputer le championnat d'Europe junior qu'elle a remporté, mais sinon sa place s'était bien justifiée dans cette finale de la Coupe d'Europe. Élodie Lussac qui aurait sûrement, notamment au sol, obtenu une médaille. La petite Belge, donc, Bénédicte Évrard, va perdre quelques centièmes de point pour cette sortie. Mais c'est vrai qu'elle avait tout de même offert au public de l'Expo de Bruxelles une bonne prestation. Mais voilà, il y a un carré, il ne faut pas en sortir. Et ça s'est déjà vu aux Jeux Olympiques et aux championnats du monde, perdre un titre pour cela. Un talon dehors, là c'était vraiment une enjambée. On voit le ralenti du Roumain ici, ça va se sauter. Et la sortie, dans le salto au-dessus, Denis Koustroia, le Roumain au bar parallèle. Deuxième salto au-dessus enchaîné, et le double carpe. Et maintenant, c'est le bulgaire Jordan Yosteyev, qui n'est pas mauvais non plus dans ce genre d'exercice. Premier lâcher de barre, catch-off. Deuxième enchaîné, parfait. Et troisième lâcher de barre, le Ligneur. Ça tourne bien, manque un peu de rythme peut-être, pour accélérer un grand tour dorsal. Et là, maintenant, ça va accélérer. Et triple arrière. Jordan Yosteyev, qui devrait obtenir une note très voisine à la barre fixe de 9.30. Le meilleur pour l'instant est le hongrois Fakuts. Gabriela Kramarova, pour maintenant la Tchécoslovaquie. C'est une gymnaste qui ne présente pas, on peut le dire, la même silhouette que les Russes ou les Ukrainiennes. Mais elle a beaucoup de tonicité. Il y a pas mal de punch ici au sol. Voilà, on le voit, double salto arrière tendu. Quelques petites fautes d'exécution. Et beaucoup de volonté et de détermination dans le rythme qu'elle donne à ses acrobaties. Oh, belle, belle série acrobatique. Oui, deux tempos enchaînés avec le double arrière groupé. Sans récupérer, on repart dans un autre double arrière groupé. Ah oui, Claude Lanzésic, c'est une jeune fille en excellente condition. On peut le dire. C'est bien. Gabriela Kramarova. Christosov pour la Bulgarie au bar parallèle. Il a déjà été finaliste dans de nombreuses compétitions internationales. Notamment au sol et au cheval d'Arson. Il a donné une de ses autres spécialités, la barre parallèle. Gymnase très élégant. Grosse difficulté dès l'entrée du mouvement. Deux diamidoves. Deux diamidoves amenés du grand tour soleil. Et encore un avec un travail sur la barre transversale. Un salto au-dessus. Très bien enlevé, beaucoup d'amplitude. Et le double carpe P. Bon travail. Christosov pour les notes. On peut jeter un oeil sur les barres parallèles. Juste pour dire que actuellement, c'est Karbanenko qui est en tête avec 9,60. Devant Sharipov 9,30. Et Troya, le Roumain 9,30. Rostam Sharipov à la barre fixe où la meilleure note a été pour l'instant obtenue par le Hongrois Fakuts. Avec 9,325. Alors il pourrait bien modifier cet ordre car il a une combinaison très très difficile avec de nombreux lâchers. Voici le premier lâcher déjà que l'on vient de boire. Anguilor, salto par-dessus la barre. Et là, on enchaîne trois de suite normalement. Premier catch-off, deuxième catch-off. Et il n'a pas fait de troisième comme il nous l'avait pu nous le présenter lors de ses entraînements. Mais la combinaison reste de haut niveau. Il se concentre ici et le triple arrière. Il y a une réception, j'allais dire, à la Russe, les élèves ukrainiennes. Rostam Sharipov, dans l'espace du Palais des Expos de Bruxelles, ses grosses impressions sur cette évolution acrobatique. Et Sharipov devrait prendre la tête, vous avez raison, Michel Boutard, de cette finale à la barre fixe. Avec plus de 9,40. Dimitri Vassilenko, autre gymnaste très fin que nous propose l'école russe. Contrairement à Karbanenko qui vous a démontré toute sa puissance. Et bien Vassilenko est beaucoup plus léger, un peu dans le même style que Eric Poujade. Et lancé, fin, léger. Voilà tous les ingrédients pour pratiquer une gymnastique de haut niveau avec une entrée originale. Voilà, sur le côté, en écart renversé. Il s'établit à l'appui tendu renversé. Très belle position, voilà l'alignement du corps parfait à l'équilibre. Un grand tour soleil en bout de barre. Et ce qu'on appelle un moï. Suivi du coupé écart. Deux grands tours autour du bras en heli curl. Le demi-tour à l'équilibre. Et deux quartiers. Alors sur les difficultés techniques, considérons que notre Vassilenko a réalisé peut-être ce qu'on peut faire de mieux à son niveau. C'est une très belle combinaison, elle est complète. Et alors que Boris, l'italien, Préti se prépare pour la barre fixe. On attend la note, justement, de Vassilenko. Charipov 9.30 au barre parallèle. Vassilenko 9.30 à la barre fixe. Attention à Préti. Préti pour son entrée avec deux tours. Jambes serrées près de la barre. Un premier 4-chefs. Un tour complet au-dessus de la barre repris d'un bras. Dorsal 4-chefs d'un bras également. Le tour dorsal. Ah, dommage, réception un petit peu manquée. Voilà, sortie difficile, full-in, full-out. Le double arrière avec une vrille dans chaque salto. Pas difficile à maîtriser techniquement. Il a légèrement manqué sa réception. Un genou à terre. Ça va être difficile de prendre la médaille d'or à Fakouz. Il reste Kardanenko, peut-être, le russe. Et maintenant, c'est au tour de la championne de cette Coupe d'Europe. Oksana Fabrysnova pour la Russie. Une très belle choreographie, chorégraphie. Et puis une acrobatie tout de même très légère. Vous allez voir. Ça pétille beaucoup. Vrille, salto arrière, carpe. Joli combinaison en avant, ouvrier ennemi, percuité, salto avant. Ah, c'est le tempo enchaîné. Ouh, ça, c'est bien enlevé. Tout va se jouer là. On a y, salto arrière groupé. Et elle n'est pas sortie. Oksana Fabrysnova, donc, déjà médaillée en concours général, souffle un petit peu maintenant, après cette compétition, parce qu'elle a beaucoup donné, et parce qu'elle espère peut-être être classée au sol féminin en finale, mais il faudra détrôner la hongroise Molnar, qui a fait forte impression. Et nous allons rejoindre peut-être Éric Poujade, le français, mais c'est pour l'instant un ralenti des trajectoires et des diagonales de Oksana l'ukrainienne, que nous, la petite russe, pardon, que nous regardons. Alors que c'est maintenant au bar parallèle. Éric Poujade termine en double sol taille agroupée, mais qui, malheureusement, vient de manquer sa finale au bar parallèle. Enfin, il a déjà de l'or au cheval d'Arson, mais nous ne plaignons pas. C'est très, très bien, oui. Une première médaille d'or européenne pour la France. Voilà, on revoit donc, justement, l'évolution d'Éric Poujade, qui a commis une petite faute. On va le voir. Alors, le début, c'est très bien. Voilà, un grand pivot sur les bras. Deuxième enchaînée, le hélis, la valse. Et c'est ici, à la reprise du demi-tour. Aïe, aïe. Légère relâchement. Grand moment, Dimitri Karvanenko. À la barre fixe. Très puissant. Un grand gabarit très beau à regarder. Tour complet autour du bras, ici. Retour à la barre, Anshkhalder. Un superbe laparit. Oh, le manqué. Eh bien, voilà un Karvanenko qui va devoir reviser tout son programme de la barre fixe. Alors qu'il avait totalement réussi, sans commettre de faute, un concours parfait. Lors de sa victoire en Coupe d'Europe. En finale, la motivation n'est peut-être plus la même. En attendant, il n'a pas pu saisir. Alors on revoit, il prend la barre légèrement sur le poignet. Et voilà. Et ensuite, elle lui échappe dessous. Il a repris le mouvement, mais cette chute va lui coûter très cher. Et bien évidemment, aucune chance d'obtenir une médaille en finale, alors qu'il n'avait tant de possibilités. Et pour l'instant, c'est toujours le hongrois Fakuts qui est en tête à la barre fixe. Et l'on revoit son clic arrière. Au sol. Maintenant, l'une des plus redoutables concurrentes pour Andrea Molnar. Eh bien, c'est Ekaterina Vandiceva. L'école russe, toujours présente en ce qui concerne la chorégraphie, la musique, la danse et l'acrobatie. C'est très très vrai, Pierre. Avec Vandiceva, la chorégraphie est superbe. Une brille salto arrière groupée en entrée. Très gracieuse, Ekaterina. Très gracieuse, Ekaterina. Vous voyez les mi- pieds décalés au vandal zip. Des double brille percutés salto avant. Une grosse diagonale. Ah oui, c'est très fort. Voici normalement. C'est dommage, mais vraiment, encore un peu faible sur les jambes, elle n'a pas maîtrisé sa réception. Surtout à 5 secondes de la fin de son évolution, elle qui terminait cette finale au sol et qui pouvait prétendre à la médaille d'or, et bien voilà comment de jeunes gymnastes qui ont déjà une forte réputation dans leur pays et qui viennent ici rivaliser d'audace et de perfection avec les autres nations, perdre ici une médaille sur cette fin de diagonale mal maîtrisée, et la sortie ça coûte un bon dixième dans ce cas là, dit Michel Boutard, spécialiste non pas des sorties mais de la gymnastique en général. Iori, non, Stroja, Nikou, Irmakov, l'Ukrainien, au bar parallèle, un alignement parfait à l'équilibre, maintien en écart renversé avant, le seul toit avant carté dans les barres suivi du grand élan coupé écart, et double arrière groupé. On revoit la finale. Dernier concurrent de cette finale à la barre fixe, Nikou Stroja pour la Roumanie, qui va apparaître dans quelques secondes, le voici. Voilà attention, le lâcher en def, c'est à dire un demi-tour avec une vrille complète. On se prépare pour un autre lâcher, franchissement dorsal, Katchev, jambes serrées. Katchev, jambes écartées cette fois, et on en enchaîne deux. C'est lui qui a mal fait le plus, il reste à maîtriser maintenant la sortie, et surtout la réception. Ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Ça a l'air bien, un vrille salto-rayer tendu. Nikou Stroja donc, vient de terminer cette finale à la barre fixe, avec cette belle évolution, où il y avait trois lâchers de barres, quatre lâchers de barres, et une très belle sortie un vrille salto-rayer corps tendu, là on voit sa préparation, et on voit le déclenchement de la réveillie. C'est donc le Roumain Stroja qui s'impose à la barre fixe, mais l'homme fort de cette coupe d'Europe 93 à Bruxelles, c'est bien Dimitri Karbanenko, vainqueur du concours général et de la finale des parallèles. Ce solide russe de 20 ans n'a pas fini de nous étonner, c'est le plus puissant de tous. membres de la commission technique masculine de l'USG. 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 Alors, on se souviendra donc Carpanenko et... Sous-titrage FR ?